Nous avons bien sûr un axe 3, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il est très important, c'est la gouvernance, la paix et la sécurité. Sans paix et sans sécurité, il n'y a point de développement. Donc il faut consolider la paix dans nos pays, il faut assurer la sécurité. Assurer la sécurité, c'est garantir notre indépendance sur l'ensemble de notre territoire, éviter que des forces du mal, des extrémistes, des terroristes ne s'emparent de partir de notre territoire. Le Sénégal l'a réussi jusque-là. Mais éviter également que le désordre ne s'empare du pays. On le voit bien, le prix du désordre. Donc sur la gouvernance, quand j'entends parfois dire le bilan immatériel, quel bilan immatériel ? Il n'y a pas de bilan immatériel ? On va dire quoi un bilan immatériel ? Pour poser le devant, on va répondre. Si ce sont les droits de l'homme, les droits de l'homme nous sommes notés par des agents indépendants. Il n'y a pas de prisonnier politique dans ce pays. Il ne faut pas qu'on crée de la confusion et que d'autres amplifient des choses. C'est parce que justement le Sénégal est une démocratie véritable que ce qui se passe peut se passer chez nous. Sinon, comment vous pouvez comprendre ce qui se passe souvent chez nous ? Et les gens pensent que le président a le contrôle sur les juges, sur le conseil constitutionnel, sur la Cour suprême. Vous avez vu récemment tout ce qui s'est passé. Donc, il consacre plus que l'indépendance des juges. Donc, quel est le bilan immatériel dont on peut parler ? Par contre, il n'y aura pas de paix pour ceux qui veulent instaurer le chaos. Ça, c'est le devoir régalien d'un État. Et je vous le dis, jusqu'à ce que je quitte le pays, je n'accepterai pas de désordre dans le pays. Ça, c'est la responsabilité du chef de l'État. S'il ne le fait pas, il aura failli à sa mission première d'assurer la paix et la sécurité des citoyens. Si on est fâché pour moi à cause de ça, je suis désolé, mais ça, c'est mon travail. Je suis obligé de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada